Ici, c'est la maquette d'enseigne. Au début de la maquette, je dessine tous les plans des différents théâtres de la tournée, ce qui permet d'adapter le décor. Et surtout pour en scène, avec les personnes en difficulté visuelle, on a besoin de garder tout le temps les mêmes espaces. Sur le décor, c'est Pierre qui m'a demandé de travailler sur un bureau d'un directeur de théâtre des années 40 qui est en train de se délabrer. Donc voilà, il y a tout cet imaginaire-là et ce contexte à créer. Oui, on a beaucoup échangé parce que ça fait plus d'un an qu'on y travaille. Oui, oui, Clément est quelqu'un d'un scénographe qui est connu et qui a aimé tout de suite ce type de projet. Là-bas, c'était le premier dessin que j'avais fait où je disais comment on peut trouver des oppositions entre un espace qui peut être une scène et un espace avec le bureau de notre chère Pitoul, directeur de théâtre. Et après, d'avoir pas mal de recherches et de références. Donc il y a plusieurs films dont on a parlé, plusieurs photos historiques que je vais chercher qui permettent de donner des repères visuels aux spectateurs, de créer l'époque, l'ambiance du bureau de Pitoul. Je n'ai droit qu'au bourdonnement, je n'ai droit qu'au bourdonnement. On voulait aussi impliquer le monde du handicap dans la fabrication. Donc on s'est tourné vers des ESAT, on a proposé plusieurs choses et après c'était de savoir quel élément était réalisable et comment on adaptait aussi leur process de fabrication à la fabrication des décors pour ce spectacle-là. On les a fait intervenir et donc Clément supervise tout ça très très bien. Les ESAT s'occupent de deux parties du décor. C'est des châssis, donc c'est vraiment les murs qui sont démontables, assez légers. Et là, il y a une deuxième partie qui est un accessoire, qui est un bureau sur roulette où un des comédiens, un des chanteurs doit pouvoir monter dessus. Donc là, on fait un suite chantier, c'est-à-dire qu'on a déjà discuté ensemble. J'ai envoyé les plans, le rendu général du décor. Il faut qu'on aille voir les petites finitions, savoir est-ce qu'il y a des soucis de côte, de petits repérages ou autre chose comme ça, comment ça évolue jusqu'à la fin de la réalisation. Bonjour. Ah, bah le voilà. Le voilà. Ça serait pas mal. Je pense que ça bougera pas. Vu qu'il y a le cadre avec la moulure, ça ne sera pas de soucis. Il faut juste faire attention à l'épaisseur de la bande pour pas que ça gêne les genoux quand ils viennent s'asseoir. Ça, on va prendre une chaise, on va regarder. Si jamais d'un coup, ils se disent, dans la mise en scène, on a envie d'avoir quelqu'un qui est assis dessus et l'autre qui monte dessus, par exemple. Si c'est pas gênant au niveau construction, c'est très bien. C'est un travail qui n'est pas très compliqué. C'est de la découpe de sections, du collage, du vissage. Et on vient plaquer l'ensemble avec du contreplaqué de 5 pour que ce soit assez léger. Ils n'ont pas de repères. Donc, il faut être avec eux. Donc, on prend beaucoup de temps. Mais par contre, c'est très intéressant pour eux. Sur le plan pédagogique, ça permet de leur faire voir un autre aspect du métier qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Est-ce que tu peux t'approcher un peu plus ? Vraiment, voilà. Impec. Non, la façade est nickel. Bon, il n'y a plus qu'à monter dessus. Non, c'est stable. Il y a ce dévers, mais c'est pas déconnant. Non, non, ça le fait. La scénographie, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Il faut que ça ait des volumes finis, propres, avec des caractéristiques qui sont propres au théâtre. Par exemple, là, il faut que quelqu'un puisse sauter sur le bureau. Donc, il faut qu'il y ait une certaine solidité. Thomas me livre le reste du décor le 13 mars. Il faudrait que je le récupère à ce moment-là. Parce qu'après, je vais tout peindre. Et en fait, je fais des sauts avec mes couleurs de peinture et mes différentes nuances. Du coup, j'ai besoin d'avoir tout d'un coup pour être efficace. Hop là ! Tout le travail, c'est de faciliter la vie de la mise en scène et des personnes au plateau. Pour que ça soit le plus agréable, et que ça soit un super accessoire, un super partenaire de jeu, un décor. Et après, je peux nous foutre, donc, au moins,